Poussière de diamant Voilà la récolte du jour, vieil homme ! L'interpellé relève la tête de son ouvrage et la dirige vers le sac de cuir lourdement posé sur le comptoir usé, ignorant complètement son interlocuteur. Dans un soupir et un craquement d'articulation, le vieux bijoutier se lève de son établi et vient s'asseoir sur le tabouret haut posé derrière le comptoir. Il sort une petite loupe d'un tiroir qu'il coince sur son œil droit. Ses doigts tremblants défont la lanière du cuir et ouvrent la grosse bourse. Il sort une première gemme. D'apparence et au toucher, elle ressemble à un diamant. Mais le vieil homme ne fait conscience qu'à ses yeux pour s'en assurer. Il allume la lampe toute proche qui produit une lumière vive et blanche. Il approche le caillou de la source de lumière et se penche dessus. Sa vision améliorée grâce à la loupe, il inspecte chaque recoin et en profondeur la pierre. Lorsque sa curiosité est satisfaite, il la pousse dans un petit bac en métal. Il fait alors le même manège pour chaque éclat présent dans la petite sacoche. L'homme qui a amené les pierres attend patiemment. Il sait qu'avec le vieux bijoutier, il en a pour longtemps. Mais c'est le seul vrai expert de la région. Puis lui, au moins, va surtout lui acheter son stock à bon prix. Quand elles sont toutes passées entre ses mains, l'artisan relève la tête vers son fournisseur du jour. Il enlève la loupe et éteint la lumière. Il soupire à nouveau. Il pose une pierre sur la sacoche et fait glisser le tout vers l'homme pour lui dire « Celle-ci ne vaut rien, c'est du quartz. Le reste c'est bon, je te rachète le tout. 100 pièces les plus petites et 500 les plus grosses. À prendre ou à laisser ? » Il n'y avait aucune négociation possible avec le bijoutier. Le mineur le savait, mais c'était un bon prix. Marché conclu. L'artisan sort alors un bordereau de banque. Il le remplit en indiquant une somme plus que rondelette dessus et le pose sur la sacoche avec le quartz. « Va voir le banquier avec ça, il te donnera l'argent. » Le mineur le savait déjà, mais il hoche la tête, remercie avant de prendre congé. Le bijoutier ferme la boutique derrière ce dernier visiteur. Il retourne lentement à son comptoir, prend la coupelle de métal contenant les diamants bruts et retourne à son établi. Il pousse le bijou qu'il a commencé à faire avant d'être interrompu. Il allume une lampe similaire à celle posée sur le comptoir. Un fastidieux travail se présente maintenant à lui. Il fallait dégrossir, tailler et polir ces diamants. Or, considérée comme l'une des matières les plus dures, la tâche sera ardue et extrêmement longue. Mais avec ces morceaux, il pourrait faire de splendides bijoux qui vaudraient à eux seuls pratiquement la somme qu'ils venaient de débourser pour les acheter. Il commence par fendre la pierre, appelée aussi clivage. C'est la première vraie étape. Bon, normalement avant, le bijoutier aurait dû faire un deuxième examen des pierres pour savoir la forme qu'il allait leur donner. Mais l'intuition due à son expérience lui permettait de se passer de cette phase. Une fois le clivage effectué sur chaque pierre, il passe au sillage pour ainsi découper à proprement parler en plusieurs morceaux les diamants. Il finit tard cette deuxième phase. Il s'arrête donc là dans sa tâche. Demain, la partie vraiment intéressante allait commencer. Le débrutage ou l'ébrutage qui consiste à donner une forme arrondie au diamant. Une opération qui ne peut être faite qu'avec un autre diamant. Et ensuite venait sa préférée, le facetage ou polissage permettant d'obtenir de petites surfaces planes, appelées des facettes. Il fallait utiliser un disque enduit d'huile et également de la poudre de diamant. Le bijoutier aimait travailler cette pierre précieuse car elle ne dévoilait sa beauté que grâce à la friction de sa propre matière. Sans ça, impossible de lui donner un aussi bel éclat. Un paradoxe qui le fait sourire. Fin et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada